Hey ! Coucou toi ! Toi ! Coucou toi ! Moi c'est Callie et toi ! Enchantée ! Nous allons lire une histoire... Ça te dit ? Est-ce que ça te dit de lire une histoire d'aventure ? Ouais ! On va explorer le monde ! Toi ! Alors, qu'est-ce qu'on a pour la lecture d'aujourd'hui ? Regarde bien ! Est-ce que tu connais ce son ? Ça s'appelle du tapping ! Quand on utilise le bout de ses doigts, de ses ongles, pour tapoter comme ça, tu vois ? Tu peux le faire même chez toi ! Ça marche aussi avec le bout des doigts ! Et c'est un son très agréable ! Qui permet de se détendre, car il ressemble au son de la pluie ! Et aujourd'hui nous allons lire ! Barnabé part au bout du monde ! Barnabé part au bout du monde ! Est-ce que tu es déjà allé au bout du monde ? Non ? Moi je me demande à quoi ça ressemble le bout du monde ! Et voici les personnages que nous allons suivre ! Tu reconnais les animaux ? C'est un blaireau ! Ça, ça doit être une taupe ou bien un bébé blaireau, je ne sais pas trop ! Et là c'est une tortue ! Alors, c'est parti ! On commence à lire ! Tu es bien installé ? J'espère ! Un museau blanc et noir ! Les fesses plus larges que les épaules ! Barnabé est un blaireau ! Et un blaireau, ça vit dans son trou ! Voici, Barnabé ! Regarde, il vit dans son trou ! Dis-moi tous les objets que tu vois ! C'est bien ! C'est bien ! Ici ! Là ! Que vois-tu d'autre ? Il y a plein d'objets dans son petit trou, tu vois ! Page suivante ! Mais un matin, blaireau ou pas, Barnabé se dit Aujourd'hui ! Aujourd'hui, c'est décidé ! Je vais voyager ! Hop ! Il quitte son terrier ! Et marche tout droit ! Là, il se lève ! Il s'étille ! Waouh ! Il grimpe en dehors de son trou ! Et il arrive dehors ! Tu vois ? Regarde la petite barotte ! Tu vois ? Elle est jolie la forêt, non ? Il y a de l'herbe ! Regarde là ! Qu'est-ce que tu vois là ? Un escargot ! Ici ! Tu sais ce que c'est ? Là ! Là ! Une fourmi ! Et ça ? Une fourmilière ! C'est là où vivent les fourmis ! Qu'avons-nous ici ? Tu sais ? Juste là ! Une libellule ! Ici ! Un papillon ! Et des grands arbres ! Je crois qu'on peut dire qu'on est dans la forêt ! Tu vas où ? Demande la tortue ! Au bout du monde ! Il a l'air content ! Waouh ! Je veux venir avec toi ! Sur le chemin, il y aura sûrement plein de dangers ! Comme des volcans ou des tempêtes de sable ! On sera des aventuriers ! La tortue est trop contente d'accompagner Barnabé le blaireau ! Barnabé le blaireau ! Est-ce que toi, t'es un aventurier ? Ou une aventurière ? Non ? Regarde ! Là, on voit des oiseaux ! Piu-piu-piu-piu-piu ! Et ils marchent ! Vers l'aventure ! Je vous ai entendu approcher ! Dit la taupe ! Vous allez où ? Ah, c'est une taupe ! Au bout du monde ! Oui ! Oui ! Et on a peur de rien ! On est des aventuriers ! Dis la tortue ! Des arantuviers ! Trop bien ! Je peux faire partie de votre brande ! Tu vois, il l'a dit ! Arantuvier ! Il l'a fait une faute ! ça serait cool qu'elle vienne avec la taupe d'accord mais c'est moi le chef alors je suis le chef numéro 2 dit la tortue et moi le chef numéro 3 1 2 3 ça me plaît de faire partie d'une bande de chefs je m'appelle Constance et toi Barnabé et moi c'est clair tu retiens Constance la tortue Barnabé le blaireau éclaire la taupe Constance la tortue Barnabé le blaireau éclaire la taupe regarde regarde la grande forêt waouh c'est beau n'est-ce pas un petit pas sur le chemin les trois compagnons marchent un peu marchent encore marchent plus loin regarde regarde tu vois là où il est là qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une grenouille et là qu'est-ce que c'est que ça ? peut-être un chat qui est monté dans l'arbre il y a encore un oiseau dans cette immense forêt oh regardez juste là dit Barnabé un fossé pas question de reculer déclare Constance on y va on fait comment pour traverser ? demande claire tu vois là il y a un fossé ils sont arrêtés au bord je sais répond Constance je descends dans le fossé vous marchez sur ma carapace une fois de l'autre côté vous m'aidez à remonter bonne idée dit Barnabé on est trop fort et là tu vois Constance s'est mise au fond la taupe essaie de monter Barnabé passe par dessus et enfin ils aident Constance à remonter ils sont intelligents hein ? on regarde regarde la grenouille elle l'essuie mais elle peut sauter par dessus piou piou un petit pas un petit pas sur le chemin les trois compagnons marchent un peu marchent encore et marchent plus loin encore et encore et encore qu'est-ce que tu vois sur cette image ? là on dirait plus un écureuil qu'un chat en fait la grenouille la grenouille des libellules juste ici il y en a deux des cailloux un papillon un oiseau c'est bien alerte crie Constance droit devant un gros caillou on ne pourra jamais passer par dessus impossible on est bloqué dit Barnabé comment on fait pour continuer ? oh non j'ai une bonne idée dit Claire on va passer par en dessous je suis une championne pour creuser des tunnels et bah oui la petite taupe ça creuse des tunnels regarde et voilà le travail la joyeuse troupe se faufile dans le tunnel passe sous le caillou et ressort à l'air libre bien joué on forme une super équipe regarde là tu vois qu'est-ce que c'est à ton avis ? et bah c'est un dinosaure c'est le squelette du dinosaure vieux de millions d'années et regarde toujours la petite grenouille qui les joue ils sont arrivés de l'autre côté et c'est quoi la chanson de la marche ? on l'a déjà dit avant un petit pas sur le chemin un petit pas sur le chemin les trois compagnons marchent un peu ils marchent encore ils marchent plus loin À petits pas sur le chemin, les trois compagnons marchent un peu, marchent encore, marchent plus loin. Regarde qu'ils marchent de là, une fourmi qui fait des ailes à l'escargot. C'est quand qu'on arrive, dit Claire. Je sais pas, c'est la première fois que je vais au bout du monde, dit Barnabé. Regarde, Claire a l'air fatiguée, on se danse normal, elle va normal, et Barnabé lui a l'air tout longtemps. Tu as l'air fatiguée, Claire, monte sur ma carapace. La tortue propose à la taupe de monter sur sa carapace. Et hop, voilà, accroche-toi bien parce que je fonce à ton avis. Est-ce qu'une tortue, ça va vite ? Sur un rocher, une fourmi. Vous allez où comme ça ? La fourmi demande. Tu le vois là, la fourmi. Regarde, Claire, elle dort sur le dos de la tortue. Et il y a même la grenouille et le chat qui sont encore là. Euh, l'écureuil, pardon. On va au bout du monde. On est des vrais aventuriers. Et aussi une bande de chefs. Regarde, Claire endormie, qui lève la main et qui dit, et aussi une bande de chefs. Moi, dit la fourmi, j'ai quitté mon pays. J'ai traversé une forêt. J'ai franchi un océan. J'ai escaladé une montagne. J'ai tellement voyagé. Croyez-moi, c'est bien ici le bout du monde. Regarde tout ce que la fourmi a fait. Tu vois ? Là, je vais te montrer après. Enfin, dit Claire. Ouah, c'est écrit Constance. On a réussi. Le bout du monde, dit Barnabé. C'est pas si loin. Et regarde où ils sont. Tu vois ? Tu vois où ils sont ? Ben regarde bien. Tu reconnais cette entrée ? Tu reconnais cette mare où il y avait la grenouille ? Tu reconnais ce trou où il fallait passer au-dessus ? Et tu reconnais ce gros caillot où il fallait passer en-dessous ? Là, il y a leur sortie, tu vois ? Et là, ils viennent d'arriver devant la fourmi. Regarde. La distance parcourue. Est-ce que ça ressemble au bout du monde pour toi ? C'est parce que ce sont de petits animaux. Et qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. Et qu'ils sont à peine parcourus. Quelle distance c'est ça ? À peine devant leur maison. Et ils s'imaginent que c'est déjà le bout du monde. Est-ce que tu penses que c'est le bout du monde toi ? A ton avis, il se trouve où le bout du monde ? Intéressant. Et bien voilà, c'était une formidable aventure de nos petits animaux. Est-ce que ça t'a plu ? Oh, j'ai oublié une page. Demain, on va sur la lune. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent y arriver ? Est-ce que tu penses que toi, tu peux aller sur la lune ? T'aimais bien aller sur la lune ? On verrait la terre de là-bas. Wow ! Trop bien ! J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Et que ça t'aura permis de te relaxer. Ok ? Je te fais de très, 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 très gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Ok ? Bye, bye ! Faites de beaux rêves ! Tch. 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 Tch.